On est au canon là, nous en sommes au canon, voilà, nous sommes allés jusqu'à la consécration du pain, consécration de l'hostie, voilà, et donc le prêtre prend le calice, donc de même à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe, alors je vais vous mettre la traduction que vous avez à la page 7, logiquement, de même après le repas, donc il prit ce précieux calice dans ses mains sainte et vénérable, vous rendit grâce, le prêtre incline la tête, le bénit et le donna ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est, voilà, et les paroles de la consécration, en ayant donc les coudes appuyés sur l'hôtel, ensuite il dit, une petite phrase que je vous ai promise ici, à chaque fois que vous le ferez, faites ceci en mémoire de moi, le prêtre j'ai l'inflecte, il élève ensuite le calice, alors il est dit qu'avec la main droite il prend le nœud du calice et qu'avec la main gauche il tient le pied, le nœud c'est cette partie là, voilà, il couvre le calice et j'ai l'inflecte, voilà, à chaque fois que le prêtre enlève la palme qu'il la met, il est demandé qu'avec sa main gauche il tienne le pied du calice pour éviter que le calice ne soit renversé, ce qui arrive parfois, sinon il n'aurait pas de lien, voilà, donc la double consécration, vous voyez qu'il y a une consécration si on veut en deux parties, ici, l'hostie et le vin ne sont pas consacrés en même temps, ce qui montre l'état de victime, puisqu'il y a bien séparation entre le corps et le sang, comme dans n'importe quel sacrifice, lorsqu'on sacrifie un bélier ou un taureau, on le vide de son sang, on sépare le sang et le corps, et bien c'est la même chose ici. On a le prêtre, bon, donc pose les coudes sur l'autel, pour montrer qu'il s'appuie sur la puissance du Christ, donc le Christ c'est l'autel, et donc c'est par la puissance du Christ, par le fait qu'il est prêtre, qu'il possède cette puissance du Christ, qu'il peut consacrer, et tout simplement les autres gestes, qui, les autres gestes suivent les paroles, voilà, il prie le calice, etc., il rendit grâce, le prêtre incline la tête, voilà. Pour l'élévation, donc normalement le diacre tient la chasuble du prêtre, ou bien le cérémoniaire, alors, il faut comprendre, au début c'était de lourdes chapes, voilà, les chapes gothiques, donc qui prennent jusque là, voire plus, quand on monte sur les manches, et qui étaient fortement ornées, qui étaient lourdes, et donc pour élever le calice, chose qui n'était pas forcément évident, donc on, voilà, les diacres, ou sous-diacres, ou, qui étaient à côté du prêtre, voilà, soulevaient la chasuble pour l'aider. Je vous rappelle que l'élévation du calice, ça date de l'an, en gros de l'an 1000, voilà, l'élévation un petit peu plus tard du jour. Voilà, aujourd'hui, bon, il reste le geste, bien que l'aspect matériel a disparu, puisqu'on a sacrément réduit, surtout avec les chasuble romaines, le poids sur les bras, il n'y a plus, voilà, il n'y a plus de poids sur les bras, mais on peut y voir quand même une, voilà, une image symbolique, notamment, souvenez-vous, dans l'évangile, vous avez cette femme, qui, voilà, touche le manteau du Christ, pour être guéri, espérant la guérison de son corps, en l'occurrence, mais on peut donc très bien y voir, le peuple de Dieu, tout simplement, représenté par le diable ou le servant, qui veut toucher le manteau du Christ, pour obtenir la guérison, une guérison, on va dire, au niveau spirituel, une guérison de notre âme. Voilà, vous aviez, donc vous avez, ce que vous n'avez pas vu, puisque ce n'est pas le prêtre qui le fait, à la messe chantée, donc l'encensement, comme pour l'hostie, et le servant, qui sonne, voilà, lorsque le prêtre génuflecte, et puis quand le calice est élevé, qui sonne à trois reprises. Vous aviez même sur des calices du 15e et 16e siècle, des calices portugais, vous aviez des petites clochettes, qui étaient attachées sous la coupe, là, de telle sorte que quand le prêtre élève le calice, et bien, voilà, les clochettes somme. Donc le but, c'est d'attirer l'attention des fidèles, évidemment, sur ce moment capital, et qu'ils adorent le Christ présent sous ces apparences du vin. Voilà, que vous dire d'autre ? Donc, après le repas, il est dit, simile bono, posquam cienatumes, de même, après le repas, c'est la dernière coupe rituelle, rappelez-vous, que le Christ a institué l'eucharistie dans un repas rituel, qui était le repas rituel de la Pâque. Donc c'est un repas liturgique, on peut dire. Il faisait le repas de fête, il le prenait après, plus tard. Mais là, il devait, vous savez, les reins sains, les sandales aux pieds, le bâton en main, manger la Mio Pascal avec des herbes amères, du pain non levé, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever leur pain avant de partir à la hâte. Voilà, on se rappelle le passage de la mer rouge, etc. Et puis, il y a eu une polémique sur les paroles de la consécration, l'extension. Ceci est le calice de mon sang, le sang de la Vierge Nouvelle Éternelle, mystère de foi, bon là, il n'y a rien qui est remis en cause, qui sera versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Donc, être pro multis. Alors, on traduit ça parfois par beaucoup, d'autre part, par une multitude ou par tous, pour tous. Alors, est-ce que c'est pour tous ou pour beaucoup ? Alors, certains vont dire « Ah, c'est pour tous, tout le monde est sauvé, le sacrifice sauve tout le monde, il n'y aura personne en enfer, etc. » Tout le monde va au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit béni, si c'est pas une arrête. Mais, c'est pas, voilà. On peut le comprendre, le Christ a versé son sang pour tous, pour tous les pécheurs, sans exception, bien que, certains pécheurs refuseront ce pardon. Ou, pour beaucoup, dans ces cas-là, on considère ceux pour qui le sang du Christ, on va dire, a eu un effet positif sur leur âme et qui ont été sauvés grâce à cela. Voilà. Ça permet de dédramatiser la chose. Voilà. Une dénémoresse. Alors, je ne sais pas ce qu'il y en a dure ici, dans cette production qu'on s'est mis. « Coupil prie d'il y ait comme paté rétour. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel. Vers toi, Dieu, son père, le puissant, le rend en grâce, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci, et mon corps, non, pardon, je le trompe, prenez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'avenir et de l'éternel qui sera versé pour vous et pour la multitude en émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà. Donc, cette parole-là, chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. Le mot mémoire a un sens vraiment particulier. Quand on fait mémoire, la personne est rendue présente. La personne est rendue présente. Ce n'est pas juste qu'on se rappelle, on a un bon souvenir de Jésus, mais vraiment, il est là au milieu de nous. Ensuite, la prière suivante. Donc, le prêtre s'est relevé après avoir adoré le Saint-Sacrement, l'avoir élevé, et il continue avec cette prière. C'est pourquoi, en mémoire, Seigneur, de la bienheureuse passion du Christ, votre Fils, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et aussi de sa glorieuse ascension, nouveau serviteur et avec nous, votre peuple saint, nous présentons à votre glorieuse majesté, offrande choisie parmi les biens que vous nous avez donnés, l'hostie pure, l'hostie simple, l'hostie sans tâche, le pain sacré de la vie éternelle et le calice et le calice de l'éternel salut. Alors, le prêtre dit cela en ayant à nouveau les mains écartées. Alors, au XIIIe siècle, en France, après la consécration, on disait cette prière-là, vraiment, les bras en croix, comme le Christ en croix. C'est resté dans quelques micèles, je crois, chez les Chartreux, chez les Carmes, chez les Dominicains. Ça n'a pas été intégré dans le micèle romain. Et donc, si vous allez chez les Dominicains de Chéméret, et bien, après la consécration, ils ont donc les mains en croix. Le prêtre va tracer cinq signes de croix. Je vous ai mis le texte, vous l'avez ? Oui ? Vous avez la prière ? Non ? C'est bénédique sur la feuille. Je ne vous l'ai pas mis sur la feuille ? Non ? Non, j'ai été mauvais. Voilà. Lorsque le prêtre dit l'hostie pure, l'hostie sainte, l'hostie sans tâche, le pain sacré de la vie éternelle et le calice du salut, il fait donc, on va dire, cinq signes de croix en tout. Les trois premiers, il les fait à la fois sur le calice et sur l'hostie, au-dessus. Et les deux derniers, il nomme donc le pain sacré de la vie éternelle sur l'hostie et le calice de l'éternel salut, le signe de croix uniquement sur l'hostie. Donc là, les signes de croix ne sont pas là pour demander une bénédiction, mais surtout pour désigner, en fait, pour désigner les oblats. Vous avez alors plusieurs symboliques, donc celle qui est peut-être la plus parlante, qui est donc les cinq plaies du Christ pour ce moment-là où il y a cinq signes de croix. L'idée, c'est de désigner les oblats dont on parle, mais en même temps de montrer le lien qu'il y a entre ces oblats et la croix, le sacrifice de la croix. Pour la prière, je vous ai dit que la plupart des prières étaient déjà présentes au IVe siècle. Donc, on trouve cette prière dès le IVe siècle et elle est quasiment intacte depuis le Ve. Alors, nous, vos serviteurs, il faut y voir d'abord évidemment le prêtre et ses ministres. Le ministère, c'est une certaine servitude, on se met au service du Seigneur et derrière nous et avec nous tout votre peuple saint. Donc, spécialement les fidèles qu'ils ont là, mais on peut imaginer aussi, dans la communion des saints, même ceux qui sont absents, on peut imaginer aussi éventuellement ceux du ciel qui ont bénéficié de ce sacrifice. Donc, la bienheureuse passion, la passion est bienheureuse parce qu'elle nous obtient le salut, c'est pour ça. Les trois mystères évoqués, donc il y a passion, résurrection et ascension font écho aux trois mêmes prières, aux trois mêmes mystères qui étaient dans le Sushippe Sancta Trinitas, cette prière qui vient conclure l'offertoire. Donc, la passion nous a ouvert, enfin, nous a offert le salut, la résurrection a réuni l'âme du Christ, l'âme et le corps, la passion les avait séparés, la résurrection les réunit et l'ascension fait entrer dans la gloire le Christ, corps et âme. et dans cette hostie, eh bien, nous avons Jésus qui est immolé sur l'autel pour nos péchés, mais il est vivant, l'hostie consacrée, la théologie catholique nous dit que le corps du Christ est présent dans l'estime et tel qu'il est aujourd'hui au ciel, donc son corps mystique, son corps glorieux sous les abeux, l'offrance du pain. Donc, l'hostie placée sur l'autel nous montre ainsi Jésus immolé pour nos péchés, vivant pour notre justification, offrant dans le ciel à la majesté divine les mérites de ses souffrances et de sa mort pour opérer notre sanctification. Donc, passion, résurrection et ascension. Ces trois mystères qui sont rapprochés aussi des trois vertus théologales. La passion de la charité puisque c'est l'amour de Dieu la résurrection de la foi Saint Paul nous dit que sans notre sans la résurrection notre foi est vaine et puis l'ascension évidemment l'espérance puisque nous espérons bien grâce à ce sacrifice un jour aller au ciel. parmi les biens que vous nous avez donné offrande choisie parmi les biens que vous nous avez donné on manifeste aussi que ce qu'on donne à Dieu en fait on le lui rend plus qu'on le lui donne c'est lui qui nous a donné ce sont des dons que nous lui rendons le pain sacré de la vie éternelle nous rappelle cette phrase dans le discours sur le pain de vie chapitre 6 de Saint Jean je suis le pain de vie celui qui me mange aura la vie éternelle c'est pas très beau c'est pas très beau comme crier voilà je regarde très bien ensuite la prière suivante donc le prêtre a fait les 5 signes de croix et il reprend donc en gardant toujours les doigts joints le pouce et l'index alors c'est pas pour être en position de yoga ça n'est pas le but mais je vous avais expliqué depuis que le prêtre a touché notamment l'hostie l'hostie consacrée il ne les détache pas si ce n'est au-dessus du calice pour ne pas perdre une éventuelle parcelle qui serait restée accrochée à son doigt ce qui arrive souvent surtout quand il fait chaud l'été on a les mains moites et voilà et donc ça arrive souvent donc c'est jusqu'aux ablutions après la distribution de la comédion le prêtre gardera les doigts joints donc même s'il a les mains écartées il garde le pouce et l'index de chaque main joint et il dit la prière suivante sur ces offrandes qui sont devant nous déniez jetez un regard favorable et bienveillant acceptez-les comme vous avez bien voulu accepter les présents de votre serviteur Abel le Juste le sacrifice d'Abraham le père de notre race et celui de Melchisédez votre souverain prêtre offrande sainte sacrifice sans tâche magnifique prière aussi qui est présentée le 4ème siècle on suit la prière la prière précédente l'idée générale de cette prière c'est donc qu'on n'est plus en figure à savoir que les sacrifices d'Abel d'Abraham de Melchisédech qui n'étaient que des figures du sacrifice du Christ Abel le Juste le sacrifice d'Abraham le sacrifice d'Isaac qui est certainement le plus parlant avec Isaac qui porte lui-même le bois de son sacrifice c'est son père qui lui donne qui le mène jusqu'au sacrifice le parallèle est très clair avec Jésus lui-même qui porte sa croix ils sont aussi tous les deux offerts en sacrifice sur une montagne même si c'est le clavé un tout petit et puis Melchisédech aussi une très belle figure dont je vais vous parler notez qu'il n'est pas fait référence au sacrifice du temple puisque notre seigneur a aboli tous les sacrifices du temple par son propre sacrifice vous avez deux sacrifices semblants à savoir celui d'Abel le Juste qui a offert sa vie lui qui n'avait rien fait il a donné sa vie pour son frère on va dire et le sacrifice d'Abraham même si Isaac n'a pas été au final sacrifié il y a bien eu un bélier ou un agneau qui est passé et puis un sacrifice non semblant à savoir celui de Melchisédech Melchisédech a offert à Dieu du pain et du vin c'est formidable donc Abel a offert lui les prémices de son troupeau il a offert à Dieu et Jésus est le premier né du père et il s'offre lui-même donc les prémices du troupeau Jésus le premier né Abel a été tué par son frère tout comme Jésus qui va être tué par ses frères donc Abraham qui offre son propre fils Isaac en sacrifice le père offre son propre fils en sacrifice et puis alors Melchisédech on parle de lui au chapitre 7 de la lettre aux hébreux comme le roi de justice au roi de Salem Salem c'est shalom c'est la paix Yerushalem c'est la ville de la paix et voilà ce qu'on dit de lui sans père sans mère sans généalogie n'ayant ni commencement ni fin il est dit prêtre pour l'éternité tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédech et il offre du pain et du vin donc c'est le parallèle avec le Christ voilà il apparaît comme ça dans l'ancien testament on ne sait pas d'où il vient on ne sait pas où il va il n'a pas de début il n'a pas de fin on prête pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédech et il offre du pain et du vin voilà Abel a offert ce qu'il y avait de meilleur Abraham ce qu'il avait de plus cher son fils et Melchisédech ce qu'il y a au final de plus ordinaire et bien ça doit nous rappeler les dispositions avec lesquelles nous devons offrir le sacrifice du Christ sur l'autel offrir ce que nous avons de meilleur dans notre vie offrir ce que nous avons de plus cher et puis offrir aussi toutes les toutes nos actions de la vie ordinaire de la vie quotidienne voilà très belle prière très belle prière ensuite supplices terogamus donc le prêtre voilà on va dire cette prière en étant profondément incliné en touchant avec ses mains donc l'autel avec comme je vous avais dit le petit doigt qui touche le devant de l'autel nous vous supplions Dieu tout puissant en fait portez ces offrandes par les mains de votre saint ange là-haut sur votre autel en présence de votre divine majesté le prêtre embrasse l'autel et quand nous recevons en communion ici à l'autel le corps croix sur l'hostie le sang sur le calice infiniment saint de votre fils puissions-nous être comblés de grâce et de bénédiction du ciel par le même Jésus-Christ notre Seigneur Amen donc le fait de toucher l'autel on l'a déjà vu plusieurs fois ça permet de s'identifier à la victime et là on le fait parce que le sacrifice est mentionné le prêtre embrasse donc l'autel en disant en disant cette participation en présence quand nous recevons en communion ici à l'autel ici il embrasse l'autel ça exprime le désir de participer aux grâces que cet autel de répandre l'autel c'est le Christ je vous rappelle et il peut signifier ce baiser la réconciliation du genre humain avec Dieu le Père et cette réconciliation elle a été accomplie sur la croix sur l'autel de la croix voilà donc les signes de croix qui sont faits sur l'hostie et sur le calice c'est tout simplement pour les désigner et montrer le lien qu'ils ont avec le sacrifice de la croix le prêtre donc se signe lui-même pour chose que l'on fait habituellement quand on reçoit les bénédictions et c'est ce qu'il demande là puisque toutes les bénédictions que nous recevons et grâce de Dieu nous sont obtenus par le sacrifice de Jésus sur la croix prière présente aussi dès le 4ème siècle on commence à s'y habituer magnifique oraison nous vous en supplions donc c'est une prière qui est faite voilà au nom de tous ceux qui vont communier spécialement en communiant ici à l'autel c'est aussi communier au corps du Christ faites porter ces enfrandes c'est un saint empressement que la source de notre rédemption soit présentée à Dieu le Père faites porter ces enfrandes par les mains de votre saint ange alors les commentateurs de la liturgie ils voient dans ce saint ange en fait Jésus lui-même on a annoncé on a parlé tout à l'heure de l'ascension un Jésus qui monte au ciel c'est en mémoire aussi de son ascension qu'on offre ce sacrifice et bien les mains de votre saint ange c'est Jésus lui-même et alors l'ancienne liturgie donc du temps des apôtres dans les constitutions apostoliques parlait le verbe de Dieu l'ange de votre grand conseil votre pontife donc là le verbe de Dieu on ne peut pas faire plus clair et le verbe de Dieu l'ange de votre conseil votre pontife tout ça c'est la même personne et évidemment c'est Jésus Jésus qui est au ciel qui est capable de présenter donc les fruits on va dire de sa passion et donc de faire le pont entre la terre et le ciel c'est ça le pontife en général en liturgie quand on parle d'un pontife c'est un évêque puisqu'il a la plénitude du sacerdoce il est configuré totalement au Christ prêtre et il fait le pont entre le ciel et la terre entre la terre et le ciel votre sublime autel on peut penser au trône de la majesté divine au ciel nous soyons remplis de toute bénédiction céleste et de grâce voilà on ne s'approche pas du trône de Dieu sans être comblé de grâce de bénédiction et parmi tout ce que Dieu peut nous donner évidemment c'est sa grâce qui nous sanctifie que nous devons désirer le plus ensuite une petite prière qu'on appelle le mémento mémento souviens-toi souvenez-vous il n'y a pas de différence entre le couloiement et le tutoiement donc le prêtre a les mains étendues sauf au moment indiqué dans le missel où il va prier spécialement pour l'intention particulière alors je vous lis la prière souvenez-vous aussi Seigneur de vos serviteurs et de vos servantes qui sont partis avant nous marqués du saut de la foi et qui dorment du sommeil de la paix le prêtre joint les mains baisse la tête et prie aux intentions qui lui ont été données voilà si on lui a demandé de célébrer la messe pour madame Bidule Chouette qui est décédée et bien c'est à ce moment là qu'il va qui va prier et donc là on n'est plus dans la prière publique de l'église on est dans la prière personnelle du prêtre à qui voilà on a demandé de prier pour telle intention sinon en général je ne sais pas ce qu'il faut le contraire mais on prie pour les âmes du purgatoire puisque ce sont bien les âmes des femmes qui dorment du sommeil de la paix voilà et puis spécialement celles qui sont le plus abandonnées comme ça il y a en gros quelqu'un qui le pense à ce moment là mais je ne sais pas de qui il s'agit c'est important c'est important parce qu'il y a certainement des gens qui sont qui sont au purgatoire bon les gens la famille n'est même pas croyante voilà donc qu'est-ce qu'ils vont prier pour qu'elle aille au paradis alors qu'ils n'y croient pas donc là c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire et la prière continue donc à cela Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui reposent dans le Christ accordé nous vous en supplions le séjour du rafraîchissement de la lumière et de la paix par le même Jésus Christ notre Seigneur Amen voilà donc je vous ai dit il baisse la tête car c'est une prière personnelle n'est pas faite au nom de l'église et d'ailleurs oui c'est vrai le prêtre ou le cérémoniaire qui normalement est à côté pardon le diacre ou le cérémoniaire qui normalement est à côté du prêtre et qui s'assure que tout se passe comme il faut que le lycée soit à la bonne page et à ce moment là le cérémoniaire ou le diacre s'écarte un peu vous remarquez ça le dimanche tout simplement parce que ce n'est pas la prière de l'église donc le cérémoniaire ou le diacre n'a pas la charge d'accompagner le prêtre dans sa prière personnelle mais le prêtre dans la prière de l'église et dès que voilà ça dure quelques secondes et dès que le prêtre écarte à nouveau les mains ça veut dire qu'il a terminé cet instant où il prie spécialement pour ses défunts mentionnés et le diacre donc se rapproche ou le cérémoniaire et le prêtre continue la prière donc prière issue des diptyques je n'ai jamais fait appartenir à l'église on peut prier pour pour toutes les âmes du purgatoire puisque Jésus il est bien mouru il est bien mouru c'est moi qui suis mouru il est bien mort pour voilà pour toutes les pour toutes les âmes pour tous les hommes et donc ensuite prière pour tous les fidèles défunts le séjour de rafraîchissement extension donc qui fait oublier la métaphore primitive c'est c'est non seulement rafraîchir mais recréer ou restaurer quel est le quel est le mot réfrigérer d'accord et donc recréer restaurer dans la langue chrétienne il est employé métaphériquement pour désigner le bonheur du ciel par opposition au supplice de l'enfer pensons à l'aubénite dont on asperge le corps des défunts et les tombes ces jours de rafraîchissement de lumière et le paix c'est le ciel on demande le ciel pour toutes ces âmes du purgatoire ensuite nobis quoque peccatoribus à nous aussi pécheurs vos serviteurs qui mettons notre confiance dans votre infinie miséricorde déniez accorder une place dans la communauté de faux saints apôtres et martyrs avec Jean Étienne Mathias Barnabé Ignace Alexandre Marcelin Pierre Félicité Perpétue Agathe Lucie Agnès Cécile Anastasie et avec tous vos saints pour nous admettre dans leur compagnie ne pesez pas la valeur de nos actes mais accordez-nous largement votre pardon par le même Jésus-Christ notre Seigneur donc le prêtre à ce moment-là pose la main gauche sur le corporal et il se frappe la poitrine et il continue avec les mains écartées c'est juste en disant Nobis quoque peccatoribus donc à nous aussi pécheurs Ben le Vénérable en parle donc ça veut dire que ça remonte au moins au 8ème siècle le fait de se frapper la poitrine à ce moment-là et il élève la voix alors ça peut être aussi une invitation on va dire aux fidèles de faire la même chose non pas d'aimer la voix mais de se frapper la poitrine à nous aussi pécheurs mais il faut savoir qu'en fait si le prêtre élève la voix alors c'est pas parce qu'on est dans le rite traditionnel donc on insiste sur le péché le pécheur de tout ce qu'on veut c'est parce qu'en fait c'était un signal pour les soudiacres qui portaient les hosties rappelez-vous qui étaient beaucoup durantes et il fallait donc rompre avant la communion on n'avait pas les petites hosties individuelles toutes prêtes et donc en fait à ce moment-là c'était pour eux le signal qu'il fallait aller rompre les pains les hosties pour la distribution de la communion voilà alors aujourd'hui vous avez donc vous avez toujours le novisco quepecatoribus donc qui est resté c'est les seuls mots du canon qui sont dits à voix haute en fait c'est pas uniquement pour dire vous inquiétez pas j'ai bientôt fini voilà à la messe solennelle lorsque vous avez le diacre et le sous-diacre qui accompagnent le prêtre le sous-diacre pendant tout le canon et même à partir du moment où il récupère la pataine à l'offertoire il tient la pataine dans le voie lumérale devant le visage représentant ainsi les anges qui se voient la face devant Dieu les anges adorateurs et au moment du novisco quepecatoribus c'est le cérémoniaire et le diacre qui changent de place alors parce que maintenant il n'y a plus cette frac qui ont du pain mais il change de place et à la fin du canon à la fin du Notre Père plutôt le sous-diacre va aller côté épître et va rendre la pataine au prêtre voilà donc la prière nous l'avons lue donc l'idée fondamentale évidemment c'est la communion des saints à la fois la communion des saints on en a nommé tout un paquet nous honorons leur mémoire c'est quand même pas rien de les nommer au canon et en même temps on a confiance dans leur mérite que par leur mérite et leur intercession et bien nous puissions nous aussi un jour aller au ciel ne peser ne peser pas la valeur de nos actes parce qu'on est parce qu'on est bon parce qu'on voilà mais grâce à tout leur mérite accordez-nous largement votre pardon jusqu'au 9ème siècle on ne nous nommait que des martyrs puis ensuite des confesseurs en différents lieux à nouveau que des martyrs puisqu'il manifeste mieux par l'effusion du sang et bien la participation au sacrifice du Christ dénié accorder une place dans la communauté de vos saints remonte à la liturgie apostolique c'est cité par Polycarpe dans une lettre aux philippiens Polycarpe en 107 Polycarpe c'est un disciple de Saint Jean c'est ça donc Saint Jean ayant lui-même vécu très tard c'est pas étonnant qu'au début du 2ème siècle nous ayons encore il y a des gens qui ont connu qui ont connu les apôtres qui ont connu des témoins directs et même peut-être que on a peut-être que Polycarpe il était déjà né s'il est né en 20 en 107 ça lui fait 85 ans c'est raisonnable la liste des saints donc vous avez Saint Léon en 461 qui en parle et certains commentateurs disent que ça a été certainement complété par Saint Simac en 500 qui est mort en 514 alors est-ce que nous avons un peu de temps ? oui nous avons un petit peu de temps je vais vous lire juste quelques brèves lignes sur ces quelques saints qui sont nommés parce que on ne sait jamais pourquoi il sait bien de s'y arrêter au moins une fois ou l'autre plutôt que de les lire à toute vitesse à chaque fois et de parler des bons alors Saint Barnabé c'est bien celui-là non on ne commence pas par celui-là pardon donc Saint Jean Saint Jean Baptiste je ne vous le présente pas il était invité premier martyr Saint Etienne donc premier martyr de la loi nouvelle on raconte sa vie dans les actes des apôtres donc allez voir vos chapitres 6 des actes des apôtres si vous voulez mieux connaître il a été dapidé vous le savez Saint Mathias Saint Mathias c'est donc celui qui est choisi en remplacement de Judas Mathias fut décapité à la hache et Saint Hélène rapporta une grande partie de ses ossements à Trèves Saint Barnabé donc qui est compagnon de Saint Paul on en parle aussi alors son nom c'était Joseph vous savez qu'ils aiment bien donner des surnoms des noms Barnabé c'est fils de la Consolation et on lui aurait donné ce nom parce que par ses prédications il serait on va dire un fort consolateur et auprès de tous ceux qui vivaient ces temps difficiles et ce qu'il prêchait surtout les consolations du ciel ici c'est compliqué mais rassurez-vous au ciel ça ira beaucoup mieux voilà est-ce que je vais couler un ensuite Saint Ignace Saint Ignace donc c'est pas Saint Ignace de Loyola c'est aussi un martyr il est mort en 107 au Colisée à Rome et dès qu'il a su qu'il était envoyé au Colisée c'est à dire avec les lions je suis le froment de Jésus-Christ je serai moulu par les dents des bêtes afin de devenir un pain tout pur et digne de lui il faut avoir sacrément la foi pour se réjouir comme ça il a été disciple de Saint Jean et second successeur de Saint Pierre sur le siège d'Antioche ensuite Saint Alexandre le premier du nom pape et martyr à Rome en 117 s'il est mentionné de préférence à tant d'autres c'est que le pape Simac avait remis en état le cimetière de la Via Salarienne au bas voilà l'information le fait qu'il y ait Saint Alexandre qui nous fait penser que c'est Saint Simac qui est venu compléter et clore cette liste de saints Saint Marcelin près de martyris et décapité sous Dioclétien au 9ème siècle leur corps avec Saint Pierre l'exercice fut rapporté par Elinard secrétaire de Charlemagne à Zelligensta et il repose dans une chasse d'argent Sainte Félicité Sainte Perpétue peut-être les illustres martyrs de Carthage Saint Agathe la grande martyr de Catane ayant sur la Via Aurélia une basilique bâtie par Simac elle subit le martyr en 251 Sainte Lucie martyre sicilienne aussi mais martyre de Syracuse elle lui a souffri en l'an 304 dans la terrible persécution de Dioclétien la gorge percée d'un coup d'épée elle vécue cependant encore jusqu'à ce qu'un prêtre lui eut porté le Saint Viatique une église bâtie sur le lieu de son supplice et sa fête se célèbre le 13 décembre Saint Agnès conquit la double couronne du martyr et de la virginité à l'âge de 13 ans conduit dans un mauvais lieu elle fut protégée par un ange qui ne l'enlevait pas d'un vêtement éclatant on la jeta sur un bûcher embrasé elle fit le signe de la croix sur les flammes et ne souffrit aucun mal enfin elle fut décapitée vers 304 ou 305 et fut enterrée sur la voie de Nôme Antane où s'élève aujourd'hui l'église Saint Agnès hors les murs toutes les années le 21 janvier jour anniversaire de sa mort on célèbre sa fête par une cérémonie rappelant sa pureté et son martyr pendant la grand messe ça a toujours lieu aujourd'hui au champ de l'agneuse délire on présente à l'hôtel deux petits agneaux blancs Agnès signifiant agneaux on les bénit et on les confie ensuite à des religieuses pour qu'elles en prennent soin de la laine de ces agneaux sont faits les palliums que le pape envoie après qu'ils ont été déposés pendant une nuit sur le tombeau de Serpillère aux archevêques ainsi de leur prééminence sur les évêques donc le pallium vous voyez c'est cette pièce en tissu donc en laine de l'agneau qui prend sur les épaules donc devant derrière c'est la même forme avec devant et vous avez je crois cinq croix en tout le monde donc c'est vous savez maintenant comment ça se passe donc pour les archevêques Sainte Cécile gagnait au seigneur son mari Valérien et son beau-frère Tibur lequel remporte la couronne du martyr lors de son martyr elle reçut pour finir trois coups d'épée qui ne détachèrent pas sa tête de son corps elle demeura ainsi pendant trois jours et trois nuits les fidèles ont à court auprès d'elle elle les consolait et les encouragait elle ordonna que sa maison fût changée en église et son corps fut placé dans la position où elle était morte dans les catéchons de Saint Calixte Maderne l'a immortalisée par une sculpture célèbre voilà donc c'est ça le geste dans lequel elle est je ne sais pas si vous avez vu cette sculpture où on la voit allongée la gorge à moitié tranchée et donc ayant l'index debout adressé et les trois doigts comme ça manifestant là par là sa foi en la Sainte Trinité c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut y voir un seul lieu en trois personnes alors là Sainte Anastésie veuve et martyr est aussi originaire de Rome elle remporta la palme du martyr en l'an 304 dans la persécution de Dioclétien le jour de la naissance du Sauveur et à la messe de l'horreur de Noël nous avons la mémoire de Sainte Anastésie chose un peu extraordinaire parce que normalement une fête de première classe ne fait jamais mémoire d'un Saint sauf là voilà 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 pour c'est l'Italie des Saints vous en savez un peu plus je vous ai dit tout ça prière quasiment de conclusion perquem omnia donc le prêtre au milieu de l'hôtel va avoir les mains jointes par lui Seigneur vous ne cessez de créer tous ces biens vous les sanctifiez au dessus du calice et de l'hostie vous les donnez vous leur donnez vie vous les bénissez pour nous en faire don voilà donc les trois signes de croix c'est toujours par pour montrer donc le lien avec le sacrifice de la croix par les mérites de la croix les choses sont sanctifiées vivifiées et bénies il ne fait pas de signe de croix lorsqu'il dit créas savoir créer vous ne par lui Seigneur vous ne cessez de créer tous ces biens mais en fait c'est par lui mais c'est par Jésus mais c'est par le verbe de Dieu la création elle s'est faite avant son sacrifice sur la croix pardon la sagesse éternelle du Père que les choses ont été créées et non par Jésus Christ le verbe incarné est mort sur la croix Jésus c'est la personne du verbe mais il y a 2000 ans les choses ont changé parce que le verbe il y a 2000 ans c'est incarné donc appris en plus le corps humain et l'âme humaine et c'est ce produit là qu'on appelle Jésus Christ Jésus Christ vrai Dieu et vrai homme donc la sanctification la vie la vie surnaturelle les bénédictions tout ça c'est le Christ qui nous a acquis sur la croix donc vous notez qu'on dit par lui Père Pouem par lui donc c'est par le Christ lui-même par le Christ lui-même vous voyez qu'en fait on termine la prière suivante par le même Jésus Christ notre Seigneur et on reprend Père Pouem par lui de qui on fera en ferrant celui dont on vient de parler Jésus Christ lui-même donc c'est par lui seul que nos demandes peuvent avoir de la valeur et c'est pour ça qu'on passe par lui nous reconnaissons que l'Eucharistie nous est préparé et donné de Dieu par Jésus Christ Peripsum et Comipsum alors là ça se complique le prêtre découvre le calice donc il pose la main sur le pied du calice il génuflette en gardant toujours lorsqu'il pose les lorsqu'il génuflette il pose les mains sur l'autel et toujours après la consécration toujours sur le corporal toujours pour la même raison il prend ensuite l'hostie par lui avec lui et en lui vous soit donné au Dieu Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit toute honneur et toute gloire il repose il essuie ses doigts au-dessus du calice pour faire tomber les oeuvres en feu de parcelle il recouvre le calice et il génuflette et il termine Peromilia Secula Secularum ah mais il n'y a pas les mains étendues donc terminons par ça je vous ai fait les choses ça va plus vite que de les décrire donc à chaque fois que le prêtre dit lui donc lui celui dont on parle c'est Jésus-Christ qui est uni au sacrifice et on le manifeste par le fait c'est que les signes de croix sont faits au-dessus du calice qui contiennent donc réellement le corps donc l'hostique contient réellement le corps du Christ et le calice le sang du Christ alors que lorsqu'on évoque le Père et l'Esprit Saint et bien on va dire on fait le signe de croix non plus au-dessus du calice mais à côté puisque eux ne sont pas on va dire unis à ce sacrifice ils ne sont pas unis personnellement au corps et au sang précieux voilà la petite élévation en fait avant ce qui se passait c'est que vous aviez l'élévation qui était faite pendant toute la prière alors on va commencer voilà c'est comme ça l'élévation qui était faite pendant toute la prière quand on a rajouté les signes de croix en fait on a fait poser le calice on a ajouté les signes de croix et on a gardé la petite élévation au final uniquement une fois que tous les signes de croix ont été tracés et on a fait unis de croix et j'ai une affection donc certains veulent voir dans ce geste là après on peut toujours rajouter de la symbolique si ça peut vous aider tant mieux c'est donc la pierre qui vient refermer le sépulcre le Christ a offert son sacré et le servant donc sonne la cloche pour prévenir tout simplement la fin de cette prière du canon voilà les cinq signes de croix comme tout à l'heure la plupart ils voient donc les cinq plaies du Christ saint Thomas nous dit il y a trois signes de croix au dessus du calice pour faire pour se rappeler les trois sortes de tortures qu'a connues le sauveur durant sa passion au savoir dans son honneur puisqu'il a été humilié dans son âme la tristesse jusqu'à la mort et dans son corps voilà donc nous reconnaissons dans la prière que ce sacrifice rend un honneur et une gloire incomparable à la sainte trinité alors par lui avec lui et en lui c'est quelque chose qu'on connait par coeur par lui ça veut dire qu'on invoque Jésus-Christ c'est lui Jésus-Christ comme vrai médiateur entre Dieu et les hommes on passe par lui il est donc notre médiateur avec lui c'est Jésus-Christ mais comme initiateur comme chef comme modèle il est l'égal de Dieu Jésus comme égal à Dieu en lui donc Jésus-Christ dont nous sommes les membres et Jésus-Christ et bien est là considéré comme consubstantiel au Père la même substance une seule personne pardon un seul Dieu dans les siècles des siècles tout simplement pour toujours et Amen et bien c'est la manifestation de la part des fidèles qu'ils souscrivent à tout ce qui est dit dans le canon tout ce qui est prié dans le canon même si même si on va dire à une époque ils ne savaient pas ce qui était dit dans le canon maintenant vous avez la chambre de le savoir mais tout simplement c'est la prière de l'église donc on s'associe en disant Amen à la prière de l'église même si on ne sait pas exactement ce qu'elle a demandé voilà forcément c'est la prière de l'église inspirée par l'Esprit Saint donc forcément c'est une prière qui est sainte voilà nous avons terminé pour le canon il nous restera je pense a priori une séance parce que maintenant vous avez remarqué que voilà depuis qu'on a commencé le canon les choses vont aussi un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de choses dont on a déjà expliqué la signification il nous reste une séance voilà deux si vous avez beaucoup de questions mais à partir du à partir du pater pour ce qui est du Notre Père alors il y a souvent une question qui est posée puisque vous savez que dans la forme ordinaire et bien le toute l'assemblée récite le pater là où dans la forme extraordinaire le prêtre récite le pater tout seul et les fidèles disent uniquement en fait la dernière demande alors tout simplement je vous ai dit et je vous l'ai répété bien des fois que dans la forme extraordinaire le prêtre c'est le Christ et donc le le prêtre qui prie prend la place du Christ qui enseigne à ses apôtres cette prière Seigneur apprends-nous à prier quand vous priez dites Notre Père etc et le prêtre fait exactement la même chose ne nous laissez pas sur comment la tentation mais délivrez-nous du mal cette prière qui est une manière pour les fidèles de s'associer à la prière qui est faite par le Christ c'est ce qu'il répond et le Christ n'est atteint par aucun mal donc il ne peut pas faire cette demande-là et c'est pour ça qu'elle est laissée aux fidèles qui eux sont bien atteints par le mal par leur péché le prêtre va répondre mais personnellement et non pas au nom du Christ donc c'est pour ça que cette fois il répondra à voix basse en s'associant à cette demande qui a été faite par les fidèles en disant Amen mais le Amen il ne le dit pas à voix haute parce qu'il le dit on va dire en tant que en tant que pauvre pécheur lui aussi Amen 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 Amen